Comment est-ce que vous avez été créé pour l'agriculture ? Ce quartier est un quartier qui est historiquement dédié à l'agriculture. C'est un secteur maraîcher de la ville qui avait été grignoté au fil du temps par l'extension urbaine et au sein duquel subsistait une poche de 5 hectares environ qui restait dédiée à l'agriculture. La collectivité a voulu préserver ce foncier agricole, sa vocation maraîchère, de la pression foncière qui s'exerce pour l'urbanisation, dans la mesure où Toulouse est un territoire très attractif, qui accueille environ 8 000 nouveaux habitants par an sur son territoire, entre 8 et 10 000. L'idée, c'était de préserver à l'intérieur du périphérique toulousain, en tissu très urbain, ce secteur maraîcher. Cela est passé dans un premier temps par des actions au point de vue réglementaire, en termes de planification urbaine, avec ce secteur qui a été classé en zone agricole, mais au-delà parce qu'il y avait notamment des propriétaires qui contestaient ce classement en zone agricole et qui spéculaient sur la constructibilité future de leur terrain. Pour aller plus loin qu'un simple classement au PLU, la collectivité a souhaité s'engager financièrement en faisant l'acquisition en 2012 d'une exploitation maraîchère, donc une ferme avec des bâtiments, des serres, sur un foncier d'un hectare et demi, un hectare 6, et pour lequel elle a sollicité l'intervention de l'établissement public foncier local, le PFL, qui a donc procédé à l'acquisition de ce foncier, qui est en portage toujours par le PFL aujourd'hui, et sur lequel a été installé dans un premier temps deux porteurs de projets, dont il ne subsiste aujourd'hui qu'un seul exploitant, qui fait du maraîchage, du maraîchage en bio, sur ce quartier politique de la ville, avec une vente directe à la ferme. Donc aujourd'hui, le bail, c'est un bail rural qui a été signé avec l'agriculteur, qui donne une perspective d'exploitation sur une durée de 25 ans ou 30 ans. Voilà, donc cette installation-là est pérennisée, mais aujourd'hui, la collectivité a la volonté d'aller plus loin. D'abord, en faisant le lien entre ce secteur maraîcher et le projet de renouvellement urbain du quartier Isard-3-Cocu, dont le slogan du renouvellement urbain s'intitule « Cultivons la ville », et qui a pris appui sur ce foncier-là et cette expérience pour essayer de développer, en milieu là pour le coup, au sein vraiment des immeubles d'habitation, insérer des poches de culture maraîchère, notamment des opérateurs, des bailleurs sociaux du quartier, embaucher un maraîcher professionnel qui intervient à l'intérieur de résidences, mais qui intervient aussi sur des délaissés qui sont en attente de reconstruction. Voilà, donc on a vraiment un projet agricole là qui diffuse dans ce quartier prioritaire. Et au-delà de cette première, de cette action-là, du secteur maraîcher vers le quartier prioritaire, il y a aussi une volonté de conforter cet exploitant, puisque aujourd'hui, je vous disais qu'il y avait un hectare et demi qui était confié sur un total de 5-6 hectares, pratiquement, et donc la collectivité continue à acheter du foncier au gré des opportunités, des discussions avec les propriétaires et va conforter cette exploitation en lui confiant avec le même type de bail, ses surfaces supplémentaires, de manière à consolider cette exploitation, qui vraiment là fait lien et fait sens dans ce quartier, dans ce secteur nord de Toulouse, puisque la collectivité a la volonté aussi d'aller sur tout ce secteur nord, un petit peu au-delà, là pour le coup du périphérique, mais juste de l'autre côté, sur un des projets de développement d'un agri-parc, un parc agro-naturel sur une trentaine d'hectares, pour lequel un appel à projet urbain innovant a été lancé en 2018, et dont les résultats devraient être connus prochainement, avec une vocation là aussi maraîchère très forte, et des liens entre ces deux fonciers en fait, qui est plutôt naturel, le long d'une rivière qui s'appelle Lers, et donc ce quartier qui est très enchâssé dans un tissu urbain dense. Voilà en quelques mots l'essentiel de l'action de la collectivité sur ce quartier. Le facteur déclenchant, j'ai envie de dire que l'intervention de la collectivité sur cette action foncière, s'est située dans un contexte qui était favorable. Ça s'est passé en 2012. En 2012, la collectivité avait engagé un travail avec la Chambre d'agriculture, à travers notamment l'adoption d'une charte sur l'agriculture urbaine et périurbaine, sur le territoire, qui avait la volonté de s'appuyer sur des projets agricoles de territoire, quatre sur le territoire de la métropole, qui étaient vécus comme des territoires expérimentaux, tests de ce que pouvait être une agriculture urbaine ou périurbaine sur le territoire de Toulouse. Et donc, c'est à ce moment-là que ce foncier-là a été identifié, parce que les exploitants avaient été contactés pour justement céder leur foncier. Et là, tout simplement, il y avait, j'ai envie de dire, une urgence, en tout cas un contexte qui faisait que c'était le moment d'intervenir par celui-là. Une des conditions de réussite principales, c'est d'avoir une volonté politique forte, affirmée et réaffirmée, en particulier face à la pression que peuvent exercer les propriétaires fonciers du quartier, qui, aujourd'hui, étaient plutôt dans une volonté de plus-value immobilière par rapport à la vente de leurs fonciers, qui ne comprennent pas pourquoi ils devraient céder leur terrain à un prix dix fois inférieur à celui de leurs voisins, puisque sur une terre agricole, on est plutôt autour de 10 euros au mètre carré contre 100 euros le mètre carré pour les zones constructives. Et donc, ça suscite des pressions fortes, y compris du contentieux. On a été là récemment jusqu'à un cours administratif d'appel pour défendre la vocation agricole du secteur, qui avait été réaffirmée dans le PLVH, et donc la collectivité a obtenu gain de cause. Mais donc, ça veut dire qu'il faut avoir cette volonté, avoir la vision claire de la préservation de ce foncier par ce qu'elle apporte au territoire de manière générale et au quartier en particulier, parce que des connexions avec le mine qui n'est pas loin, parce que des connexions avec d'autres espaces agricoles en périphérie de ce secteur-là.